Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le podcast le balado si vous préférez que l'on écoute de plus en plus. On aime beaucoup vous savoir là. On apprécie et dans cette quatrième année, il y a des réguliers, des gens avec qui on a un bonheur à partager. On le faisait depuis très longtemps et on continue. Il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier et chercheur. C'est un collaborateur de premier plan. Bonjour Luc Dupont, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va très bien toi? Très content de te parler. Oui, d'autant plus que la température est au rendez-vous depuis quelques jours. Oui, on est au tournant du mois de juin. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien effectivement au moment où on enregistre. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai et on a quelques jours de canicule de prévu. On apprécie particulièrement où on sait qu'on a eu un printemps difficile. Ça a été dur d'acheter du beau temps. Oui, et c'est pour ça que je le mentionne évidemment. Généralement dans mes discussions, c'est assez rare que je parle de météo, mais là je dirais que ça fait du bien. Oui, absolument. Luc, un petit mot peut-être sur les sénateurs d'Ottawa. Il y a eu des rumeurs de changement de ville, surtout changement de propriétaire. Puis là, il semblait-il qu'il y a eu une autre rumeur plus persistante que c'est sur le point d'être vendu. Puis il n'y avait qu'un prix qui m'étonne. Moi, un milliard, quelque chose comme ça. Oui, initialement, on parlait de 700 millions de dollars. Donc, comment on évalue généralement les concessions de la Ligue nationale de hockey? On prend les revenus totaux, à ne pas confondre avec les profits, très différents. Donc, les revenus totaux. Et on multiplie généralement par 5, 6 ou 7. Alors, dans ce cas-ci, en appliquant ou en utilisant un facteur multiplicatif de 6, ça donne à peu près 700 millions de dollars. Moi, j'ai le souvenir, dans une première entrevue, j'avais dit au moins 700 millions. Et la personne, à l'autre bout du fil, avait dit 700 millions. Je pense que tu en mets un petit peu trop. Et là, on serait rendu à 900 millions et possiblement un milliard de dollars. Je dis possiblement parce que c'est un des investisseurs qui a fait une offre de cette nature-là, mais qui, aux dernières nouvelles, serait en train toujours de trouver de nouveaux investisseurs. Moi, je commence à penser qu'à ce stade-ci, si tu cherches encore du fric, c'est que tu es plus serré que tu le pensais à l'origine. Pas simple. À tout le moins. Et l'autre danger, c'est que plus ça s'étire, plus on tombe dans toutes sortes d'artistes qui lèvent la main. Moi aussi, moi aussi, quasiment. Exact. Et là, on tombe dans quelque chose qui est un petit peu plus léger. Je rappelle par ailleurs que c'est le coût de la concession, ce n'est pas le coût de l'amphithéâtre. Parce que, de façon non officielle, on comprend entre les lignes que la personne qui va acheter l'équipe devra probablement construire un amphithéâtre. Les plaines Le Breton, c'est évidemment l'espace généralement retenu, tout juste en avant du musée de la guerre. Imagine au centre-ville de Québec, un espace qui serait complètement disponible. Quelque chose qui est inimaginable à Ottawa parce que c'est très, très dense. Je parle essentiellement du centre-ville. Et là, soudainement, tu as un espace comme ça qui est assez formidable. Et ça te permettrait aussi de séduire à la fois les Ontariens et les Québécois. Parce que je rappelle que ce qui est particulier dans le coin de pays que j'habite, c'est qu'on a cinq ponts. On n'en a pas deux, on en a cinq. Le cinquième lien. Exact. Et dans ce cas-ci, si tu veux que quelque chose fonctionne, surtout dans ce cas-ci, tu as besoin de tout le monde. Et au moment où on se parle, compte tenu de l'emplacement actuel de l'amphithéâtre, tu perds comme ça un pourcentage significatif de gens qui, tantôt du côté de l'Est d'Ottawa, tantôt du côté plutôt du Québec, trouvent que la rône est un petit peu longue. Alors, sur ce plan-là, si on construisait l'amphithéâtre, et moi, je continue à croire qu'il va y avoir un amphithéâtre, et le groupe qui sera en avance est spécialisé dans la construction immobilière. Alors, un dans l'autre, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que normalement, tu achètes les deux? Tu t'engages à acheter le club et tu vas faire le centre. Ce qui veut dire qu'au lieu d'un milliard, tu es rendu un milliard et demi facile. Oui. Au final, pour employer une expression française, au final, probablement qu'effectivement, on sera rendu à quelque chose comme 1,5, à 2 milliards. Oui, mais c'est pas grave. Et je rappelle que dès le début, et c'est ça que je trouve remarquable, je me permets ici mon éditorial en début de podcast, parce que j'ai vécu l'épisode Québec, et on a vécu l'épisode Montréal aussi avec les expos, c'est que d'entrée de jeu, ici, il était entendu que la concession ne déménageait pas. Et ça, je lève mon chapeau, c'est le cas de le dire, ma casquette, aux deux gestionnaires, parce que depuis le décès, évidemment, du propriétaire initial, M. Melnick, c'est lui, M. Melnick. C'est ça, exact. Ce sont ces deux filles qui ont hérité de l'équipe, et qui, dès le départ, donc, ont dit qu'il n'est pas question de déménager l'équipe. Je trouve ça remarquable, Gilles, je voulais le mentionner. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à Québec, on a fait ça... Je cherche un mot poli dans ton podcast, mais je trouve qu'on a fait ça... De façon cavalière, c'est le minimum. Cavalière, j'aime bien. J'en avais un autre. Moi aussi, j'en avais d'autres en tête, mais... J'en avais un autre, mais... Et cavalière, effectivement. J'ai souvenir, d'ailleurs, qu'au moment de l'annonce officielle, il y avait même des investisseurs à la table, en avant, qui rigolaient. J'avais trouvé ça un peu étrange, mais... C'était irrespectueux, lui. C'était absolument, absolument. Et Montréal, bien évidemment, je me demande si Montréal n'est pas encore pire que Québec, parce que là, visiblement, il y avait Lauria, tu te souviendras. Il y avait un ou deux Québécois, également, qui ont vendu tout ça. Puis c'est quand c'est parti qu'on réalise qu'il ne fallait pas que ça parte, en fait. Bien oui. Puis tu sais quoi? Quand on regarde aussi... Moi, je regarde les concessions de Vegas puis de Seattle. Sincèrement, c'est un franc succès. Un succès retentissant. Dans des marchés qui... Tu sais, on va dire, oui, il y a un roulement. Tu sais, Vegas, on le sait, il y a un roulement international. Puis en même temps, tu te dis, si tu penses juste en termes de hockey, parce que le hockey, ce n'est pas du sport mondial, on est d'accord, c'est du soccer, c'est bon. Alors, tu te dis, est-ce que même un Japonais ou un Asiatique qui vient pour vouloir aller voir du hockey, mais c'était comme de sous-estimer l'intérêt local. Il y a quand même pas mal de monde qui vit là. Puis il y a quand même des gens qui ne sont pas si loin quand on pense à la côte ouest américaine. Ça fait que finalement, le calcul, pas juste des réseaux de télé, mais du calcul de la rentabilité puis de la faisabilité. Puis avec un club qui fait des séries, qui est rendu en finale de la Coupe Stanley, tant qu'à faire. Il y a fait des séries quatre saisons sur cinq. C'est assez impressionnant comme façon de faire puis comme expansion. Pense-y, les deux clubs d'expansion se sont rendus en série puis ont battu après quatre clubs. Ça fait que tu sais, quand on pense à Québec, quand on pense à un retour, on sait bien qu'on ne peut pas comparer à ça. Mais dans des marchés où, bon, ce n'est pas si naturel d'être dans le désert puis jouer au hockey, ça marche très bien, ça marche. C'est une formule qui marche. Oui, et la beauté, c'est que tu fais un chèque de 500 millions de dollars, dans le cas de Vegas plus précisément, et tu participes à répétition aux séries. Ça prouve aussi qu'il y a d'autres équipes qui ne forcent pas fort. Oui, oui. Parenthèse, un autre éditorial d'ailleurs. Et l'autre élément, c'est qu'on est loin de l'époque où, j'ai souvenir des scouts de Kansas City ou des barons de Cleveland, c'est que tu fais partie de la Ligue, mais tu ne fais pas vraiment partie de la Ligue. Alors que là, en échange de 500 millions de dollars, on te dit, vous allez avoir un club pas si mal. Si vous faites un bon repêchage initialement, vous pouvez même rêver à participer aux séries éliminatoires à répétition. En tout cas, l'exemple de Vegas est quelque chose de remarquable. C'est une très, très grande réussite. Ça prouve aussi que les ligues de sport professionnel ont beaucoup trop attendu pour aller à Vegas, mais on en avait déjà discuté dans un podcast précédent. Alors, la logique à l'époque, souvenons-nous, c'était l'empire du jeu, les casinos et tout ça. Les autres vont suivre de ce qu'on comprend, basket et football, dans le fond. Ils vont tous, absolument. LeBron James, d'ailleurs, au moment où il nous annoncera sa retraite, peut-être cet été, sera probablement l'un des premiers à dire, je serai l'éventuel copropriétaire d'une équipe de basketball. Il a fait deux, trois piastres. Oui, et tu sais qu'il l'a été, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais l'un des nombreux propriétaires des pingouins de Pittsburgh. Je ne savais pas. Techniquement, aussi, il participe à Boston, l'équipe de baseball, l'amphithéâtre, en fait, et tout ça. Donc, il y a même une portion, en fait, un minuscule pourcentage d'une équipe, le soccer en Angleterre. Alors, c'est quelqu'un qui est, sur ce plan-là, extraordinairement habile. Il y a plusieurs sujets d'intérêt aujourd'hui. Il y en a tout le temps avec nous autres, on a toujours des choses à dire, puis on prend les grands sujets marketing mondiaux, mais il y en a un qui ressort. Et sais-tu quoi? Je vais être très honnête. Moi, je n'avais pas suivi cette saga-là de Bud Light aux États-Unis, mais ma blonde me dit, il faut que tu parles à Luc Dupont. Elle fana de tes chroniques, mais elle dit, là, je viens de lire. Écoute, c'est drôle, je te dis juste un élément. Elle dit, je viens de lire que c'est en train d'être mentionné comme étant peut-être une des pires erreurs marketing depuis le changement de goût du coach. Je vais dire, oh, attention, là, on a de quoi de gros. Alors, je veux que tu m'expliques la genèse, l'histoire derrière. C'est vraiment le sujet dans le monde médiatique et publicitaire nord-américain, peut-être mondial. Le dossier Bud Light, on parle d'une erreur magistrale. Oui, et pour ceux qui auraient manqué le dossier, effectivement, parce que c'est une histoire, curieusement, dont on parle peu au Québec. Ça me rappelle d'ailleurs les premiers moments de Tiger Woods, parce qu'il avait eu ces petits problèmes extra-conjugaux. Le délai entre le moment où la planète parlait de ça et le Québec avait décidé que ça pourrait être une idée, il s'était facilement écoulé un mois et demi à deux mois. Alors, dans ce cas-ci, on est à peu près dans des eaux similaires. J'ai peut-être fait quoi, deux entrevues là-dessus depuis que ça se passe, et ça se passe toujours au moment où on se parle. Donc, sur le strict plan de l'interdiction... Mais tout ça commence comment, juste pour le fun? Oui, alors, c'est Bud Light, donc, qui fait partie évidemment de la famille Budweiser, Anazur Bush, laquelle entreprise a été achetée il y a quelques années déjà par InBev, InBev qui est belge. Je le précise parce que peut-être que tu me poseras la question comment on peut se tromper comme ça, à un moment donné, dans notre podcast. Et je te dirais que le fait que soudainement les propriétaires soient belges plutôt qu'américains, c'est probablement une partie de l'explication. Alors, t'es loin un peu, t'es moins en connexion avec toute la symbolique de la marque également. Donc, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est Bud Light, c'est une fille responsable des médias sociaux de Bud Light qui décide d'envoyer à une transgenre une canette de Bud Light sur laquelle on retrouve le visage de la transgenre. Elle décide, la transgenre, qui est très suivie sur les médias sociaux, entre autres TikTok, entre autres Instagram, décide simplement de prendre une photo d'elle avec la canette de Bud Light sur laquelle on retrouve son visage. Et là, dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre également, va s'initier aux États-Unis une campagne de boycott qui, au moment où on se parle, je te donne les derniers chiffres, probablement qu'au moment où vous écoutez ce podcast, on est déjà rendu ailleurs, mais en termes d'impact économique, de perte de vente de bière, de Bud Light, on est rendu à 16 milliards de dollars. Arrête! 16 000 millions de pertes. 16 000 millions, 16 milliards. Exact. Donc, ça peut sembler, pour certains, une histoire anecdotique. Pour d'autres, si vous êtes familier avec la publicité et que vous nous écoutez depuis maintenant, je dois dire 22-23 ans, je calcule les tout débuts. Les noces d'argent s'en viennent. Oui, oui, exact. Il faudra fêter ça, d'ailleurs. Je prendrais bien un voyage dans les Caraïbes. Tiens, tiens, un assaut. Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est un des humoristiques. Le Père Noël prend des notes. Oui, c'est ça. Mais blague à part, donc, on revient à notre histoire. Je rappelle que l'objectif de la pub, essentiellement, c'est quoi? C'est à force de répétition, c'est pour ça qu'on achète des budgets publicitaires, on a compris que plus on répète la même chose souvent, plus ça risque de laisser une empreinte. Bien, on est capable de créer autour du produit une image. Je précise toujours, c'est Jean-Jacques Streletsky, qui est probablement le meilleur publicitaire de tous les temps au Québec, qui dit, une entreprise ou une marque n'a pas de réalité, elle n'est qu'image. Donc, si je te demande de me parler de Samsung versus Apple, ce que tu vas me raconter, dans le fond, essentiellement, Gilles, tu vas me parler d'image. Oui. Parce qu'à moins que tu me fasses des cachets. Ce que je connais, c'est tout à fait l'image. La forme, la publication, le message, c'est vrai. Alors, c'est la même chose pour la bière. Soit dit en passant, les études ont montré qu'à l'aveugle, la quasi-totalité des gens, donc la quasi-totalité des gens qui nous écoutent actuellement, incluant toi et moi, on n'est pas capable de distinguer une marque de bière d'une autre, spécialement déjà après la deuxième bière. En d'autres mots, ce que je viens de dire, c'est que la personnalité, ou en tout cas l'image que tu peux avoir d'une marque ou d'une bière, elle est à peu près entièrement créée par la communication, la communication publicitaire, les relations publiques, la responsabilité sociale et tout le reste. Donc, je reviens là-dessus. À la fin, c'est un liquide, mais tu lui as donné une ADN. Donc, un peu comme un être humain, il a une personnalité. Même si en réalité, on te dira, « Men, Bud Light n'a pas de personnalité. » Non, effectivement. Puis, il n'y a pas de personnalité non plus. Tiens, tant qu'à parler de personnalité. Une grand mort. Ou de gens décédés, dans ce cas-ci. Ou tu vois un peu l'idée. Alors, le problème, pour ceux qui se demanderaient, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » C'est que je reviens toujours avec l'ADN de la marque, sa personnalité. Bien là, en utilisant un transgenre, tu viens de changer l'image de la marque. C'est ça que tu viens de faire. Et là, s'initie la campagne de boycott. 16 milliards, donc je le rappelle. Probablement qu'au moment où vous écoutez tout ça, on est rendu à 17, peut-être 18 milliards. Là, c'est un rouleau qui n'arrête plus parce que tous ceux qui n'étaient pas au courant finissent par l'apprendre, par l'apprendre, puis lire ça. Donc, ça part d'un seul poste, je comprends bien. Tout ça à la base. Oui, c'est ça. Et ça part d'une canette. Maintenant, là où l'histoire prend sa vitesse de croisière, parce qu'en marketing, qu'est-ce qui fait qu'une histoire décolle puis une autre histoire décolle pas? Il faut qu'elle soit relayée vite. Il faut qu'elle soit relayée. qui, en fait, dans un podcast, d'ailleurs, où elle s'entretient avec les gens, les investisseurs, les gens de marketing également, elle dit que ça va être nécessaire dans les prochaines semaines de brasser la clientèle de Bud Light parce qu'en guillemets, et elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on comprend, les buveurs de Bud Light, c'est des imbéciles. OK, là, on ne me... Alors, vois-tu encore... Elle vient de mettre du gaz sur la patente. C'est ça. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, la théorie pitbull en relation publique, c'est que dans la plupart des histoires, tu n'arrives pas à mordre. Mais une fois de temps en temps, tu mords. Alors, la campagne de boycott, j'ai souvenir d'experts qui ont dit dans les premiers instants, il n'y a aucun danger, ça va durer trois jours. Là, on est rendu à deux mois, à moins que je me trompe. Et ça ne ralentit pas, Gilles. C'est ce qu'on me dit, ça ne ralentit pas du tout. Ça ne ralentit pas. Et je voyais les photos de la... On fêtait lundi dernier le Memorial Day aux États-Unis. Des frigidaires ou des congélateurs, je ne sais pas comment tu vas les appeler, mais de bières dans des magasins, au Walmart, il n'y a pas personne qui a pris une caisse de Bud Light. Tu vois-tu l'ampleur? Oui, tu ne peux pas être identifié à ça. Tu sais-tu quoi? Fais juste penser deux secondes. Quand c'est quelque chose qui est généralement... Tu sais, c'est du gossip au départ, c'est quand même quelque chose d'une certaine façon. Tu sais, écoute, c'est extraordinaire l'impact économique, mais je te parle pour le public. C'est une bebelle le fun à jaser. On ne te demande pas de réciter l'histoire de l'indépendance américaine. Tu sais, tu comprends? On parle de quelque chose, de la bière, puis tout ça. Puis en même temps, tous les humoristes nord-américains s'emparent de ça. Tous les shows, tu comprends? Toutes les blagues se font là-dessus. Partout, partout, partout. Fait que tu ne fais qu'étendre ça. Puis le moins, quelqu'un entend ça. C'est quoi cette affaire-là, Bud Light? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de même que ça marche. Là, quelqu'un dit, ben, t'es pas au courant. Puis il y a quelqu'un qui raconte ça tout croche. Il y a une fille, l'accompagnée Bud Light a décidé qu'il s'ajuste l'étranger. Le message se perd parce que, tu comprends? Fait qu'il se diffuse de façon tortueuse. Puis là, tu te rends compte d'une chose. C'est très fort, les réseaux sociaux, quand tu as besoin d'eux, mettons, pour retrouver un enfant dans le secteur quand tu fais des alertes en baisse. C'est impressionnant. Quand tu veux aider la communauté parce que la maison est tombée et les gens vont se regrouper vite. Quand tu veux rejoindre des gens, ta famille, quand tu veux garder contact, tout ça est vrai. Mais quand tu veux, quand tu as un dérapage comme ça, c'est impossible à contrôler. Impossible, impossible, impossible. Il n'y a rien à faire. Et dans la succession... Es-tu d'accord avec le côté impossible? Oui, absolument. Il n'y a plus de contrôle. Très, très difficile. Et là, ce qui est amusant, c'est que, encore une fois, je reviens sur la séquence de relations publiques. Initialement, je reviens toujours avec mon idée que j'ai besoin de gaz. Il faut que tu m'arrives des barils de gaz pour rallumer la patente. Budweiser émet un communiqué. Alors, tu t'attendrais peut-être... Des excuses, peut-être? Peut-être, quoi qu'en y pensant, tu auras compris que si on s'excuse, on s'excuse de quoi? Tu vois-tu un petit peu l'idée? On s'excuse d'avoir pas utilisé la bonne stratégie sur le plan d'image. Tu peux pas expliquer ça aux gens. Ils vont pas comprendre. Parce que ce que ça prouve aussi... Sais-tu ce qu'on est en train de raconter là? Ce que ça prouve? C'est que la publicité, ça marche. C'est qu'on a réussi à créer. On peut créer autour d'un produit de toute pièce qui est pas un produit de grande qualité, soit dit en passant. La bonne lettre, c'est pas la meilleure bien sur le marché. Non. Mais t'es capable, à force de répétition, de créer quelque chose. Alors, on a émis un communiqué, mais on s'est pas excusé. Parce que là, si on s'excusait, on s'excusait de quoi? On s'excusait de la transgenre. Mais là, on va avoir la communauté. Il va y avoir toute une série de personnes qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas vu l'histoire, qui vont se mettre aussi à nous détester. Vois-tu un petit peu l'idée? En anglais, on appelle ça un catch-22. C'est que peu importe ce que tu fais, t'es coincé. Et là, le réflexe, alors, ils se sont pas excusés, mais ils pouvaient pas s'excuser. Tu comprends-tu, Gilles? Ben non. Ils peuvent pas s'excuser. Parce qu'il y a un mouvement social aussi. Dans le fond, c'est pas... Là, ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu dis, ceux qui boivent cette bière-là, c'est des tarlets. Puis si vous voulez être open-minded, dans la nouvelle... C'est ça que ça agit. Donc, si vous voulez être ouvert, si vous voulez être dans la nouvelle société, si vous voulez être dans l'inclusion qu'on semble nous dire être généralisé, ce dont je doute, énormément. Je pense encore qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont pas là. Puis vraiment... Et on n'est pas très loin de woke non plus. Eh bien oui. Alors, donc, l'idée initialement, c'était rajeunir le public en faisant fi du public historique, suggérer que les gens, les consommateurs actuels étaient rétrogrades. Évidemment, tu ne peux jamais, en marketing, dire de tes consommateurs, de ton produit, que c'est des imbéciles. C'est comme, je sais pas, moi, tu côtoies quelqu'un dans la restauration, il fait des plats exceptionnels, mais il te demanderait 100 $ par assiette. Puis tu le surprends dans un vidéo en train de dire, j'en viens pas que les gens soient assez idiots pour payer 100 $ de l'assiette. Vois-tu un peu le genre? Mais oui. Tu ne peux pas faire ça. De la même manière que je reviens sur le principe de l'image, tu vends une résidence pour personnes âgées et tu mets en scène de jeunes familles avec des enfants. Tu vois-tu un peu, là? Au fond, ici, on est vraiment dans ce que j'appellerais l'ABC de la pub efficace. C'est une image, un positionnement, un public cible. Et là, on a fait fi de tout ça. Alors, l'autre réaction... Vas-y, vas-y. Oui. Et l'autre réaction à ce moment-là de Budweiser, ça a été de dire, OK, posons-nous la question. Qu'est-ce qui a fait la réputation de notre marque? Les chevaux. Qu'est-ce qu'on fait? Lançons une campagne sur les chevaux. Mais dans n'importe quel autre contexte, la campagne aurait été appréciée. Un cheval non-binaire. Mais là, les gens soudainement disent, attendez un peu, vous nous prenez pour des imbéciles. Vous pensez qu'en faisant rouler 3-4 chevaux dans un chat... On va oublier le reste. Exact. Alors là, la dernière manœuvre, je la donne, ça fait une à deux journées, elle est très récente. Ils ont établi un partenariat avec Harley-Davidson. Ah, OK. Donc, l'idée, c'est... Revenons... On s'est posé la question... Un peu de testos. Un peu de testos. Exact, exact, absolument. On s'est posé la question, c'est quoi le produit qui aurait l'image la plus proche? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'Harley-Davidson accepte de jouer dans cette... C'est un mauvais film parce qu'il est déjà mauvais en partant. C'est très risqué. Alors, quand tu commences à réfléchir à tout ça, bien, deux, trois réflexions. Un, les Belges ne comprennent pas Budweiser. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Les gens qui ont l'habitude d'écouter notre podcast durant le Super Bowl auront remarqué que depuis deux à trois ans, je dis, où sont les chevaux? Ce qu'on appelle en anglais l'Americana, là. Toute cette série-là, cette constellation-là de symboles américains, ils ne sont plus utilisés dans la publicité de Budweiser. Bien, pour moi, la seule explication possible, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part actuellement qui était, en tout cas, jusqu'à tout récemment... Propriété européenne, donc un peu loin du... Oui, il ne comprend pas. Il ne sait pas. L'autre chose, la jeune fille dont je te parlais tantôt qui est responsable des médias sociaux, bien, là, on me dira aussi, « Ah, mais les médias sociaux, ça va être les plus jeunes. » Effectivement. Ça se peut-tu qu'elle est un petit peu jeune pour gérer une marque comme Budweiser? Ça se peut-tu. Ça se peut-tu qu'elle est une expérimentée, visiblement? Visiblement, elle ne connaît pas l'ADN de la marque. Visiblement, elle n'a pas compris le public cible. Et encore une fois, au risque de me répéter, tu ne peux jamais te moquer des gens qui consomment ton produit. Ça n'a aucun sens. Alors, sensibilité belge ou absence de sensibilité, des jeunes, la relève, et ils ont tous été formés dans des universités. Il faut le reconnaître. Mais l'inexpérience. L'inexpérience. Oui, c'est ça. Alors, tu ne peux pas... Et cette jeune fille-là, bon, évidemment, tu comprendras que depuis le début de tout ça, momentanément, on a dit, elle ne bouge pas, on a confiance en elle. Mais éventuellement, on a dit, sais-tu quoi? On a peut-être moins confiance. Puis là, plus récemment, on a dit, sais-tu quoi? On va en mettre sur la ligne de côté. Bon, en français, ça veut dire qu'elle a perdu son emploi. Et on est passé aussi par toute la série des étapes du Big Boss qui dit qu'elle n'était pas au courant de la campagne. Vois-tu un petit peu l'idée? Ah oui. On s'enlève les mains et tout ça. C'est exact. Alors, on est en train de passer tout le catalogue, mais plus Budweiser réagit, plus les gens sont furieux. Au fond, ce que les gens entendent, c'est des excuses. Ils ne les erront probablement jamais. Est-ce que Budweiser, le nom, est perverti à jamais, à ton avis? Avec une grosse affaire de même? Bien, peut-être juste Bud Light, mais moi, je pense que Bud comme tel, parce que, je ne sais pas, tu vas me le dire probablement, mais est-ce que le compétiteur, c'est quoi? C'est Miller Light? Je ne sais pas. C'est Coors. C'est Coors. C'est Coors. Ils ont dû bénéficier, eux autres, de ça. C'est sûr. On se demande de 20 %. Bon, ils n'ont pas arrêté de voir. Les autres, c'est une nouvelle extraordinaire, c'est plate à dire. Oui, et évidemment, dans leur cas à eux, sur le plan publicitaire, ces temps-ci, c'est profil bas. Bon, tu vois ce que je veux dire? C'est, évoquons pas ça, mais ça, prestigie qu'on vend de la bière en malade. Les gens ont pas arrêté, ils n'ont pas perdu le goût de boire de la bière, mais non. Oui, et l'autre chose, c'est que la cadence de boycott n'a pas ralenti. Et c'est ça qui est... Et on est dans, je pense que tu évoquais au tout début le nouveau Coke. Oui. On est là, à une différence près, c'est que dans le cas de Coke, au moment où on se parle, ils avaient déjà réagi. C'est qu'à un moment donné, ils ont dit, OK, OK, on arrête. Ils ne voulaient pas le nouveau Coke, on va le lancer aux poubelles. C'est fini. Même si à l'aveugle... Et ça avait coûté des milliards aussi, sauf qu'ils sont relevés, on comprend qu'ils sont relevés avec le Coke zéro, puis tout ça, ils ont fait... Tu sais, avec le temps, probablement qu'ils n'ont pas multiplié les erreurs. Moi, je dirais que c'est une erreur qui est remarquable, qui est vraiment saisissante et qui est marquée au indélébile, mais Coke s'en est ressorti. Oui. Et des mois plus tard, il y a même un dirigeant qui a suggéré qu'on avait peut-être fait exprès à l'époque. Je ne le crois pas, personnellement. Bien non, je suis convaincu que c'était une erreur. Et une erreur qui était liée à l'arrivée d'un chanteur célèbre dans la campagne de Pepsi, c'était Michael Jackson. OK. Alors, chaque fois que tu évoques le nouveau Coke, toujours se souvenir que le nouveau Coke, c'est la faute à Michael Jackson qui momentanément arrive avec Pepsi, fait sa fameuse pub et les ventes de Pepsi se mettent à monter et à l'aveugle, encore une fois, les gens disent que Pepsi est meilleur que Coke. D'ailleurs, en marketing, ce que je viens de te décrire là, il y a une théorie là-dessus, c'est ce qu'on appelle le paradoxe Pepsi. C'est comme ça qu'on appelle cette théorie-là. Ah bon? C'est les gens nous disent à l'aveugle qu'il aime mieux tel produit et quand je leur dis ce que c'est, ils refusent de le croire ou ils disent non, je vais continuer à boire du Coke. Ça, ce que je viens de décrire là, c'est la force de l'image et je reviens là-dessus, Gilles, tu disais qu'ils avaient dépensé en fait des millions de dollars pour le nouveau Coke. ils avaient testé au-delà de 100 000 personnes et ils étaient certains de leur coût. Les gens à l'aveugle leur disaient que le nouveau Coke qui était plus sucré pour ceux qui se poseraient la question c'est quoi la différence, était meilleur que l'ancien Coke et le nouveau Coke s'inspirait du goût du Pepsi. Vois-tu comment c'est remarquable? Alors, tout ce qu'on vient d'écrire là pour les gens qui ne sont pas sûrs toujours en nous écoutant, c'est le pouvoir de l'image et l'image, c'est ce qui fait que la pub existe. Si l'image n'existe pas, on ne sait jamais parler, toi et moi, de toute notre vie. Parlant de pub et de marketing, est-ce qu'on dirait, est-ce qu'on peut dire en date du 30 mai 2023 que l'erreur magistrale engendrée par les décisions, les courtes décisions au départ de Bud Light, dans ce cas-ci d'identification visuelle, est-ce que ça a un impact direct sur toutes les agences de pub qui se disent attention, on a le plus gros warning qu'on n'a jamais eu. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Une petite chose qui peut paraître banale au départ, qui est rendue à faire perdre pas loin de 20 milliards de dollars dans une entreprise. Donc, tu sais, une crainte intelligente, un respect intelligent, un double-check intelligent de chacune des campagnes pour éviter ce genre d'erreur qui, un coup parti, est inarrêtable. Oui, absolument. Ça va faire école, autrement dit. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle, là aussi en marketing, on a une expression, c'est le point de bascule ou le tipping point. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui seraient moins familiers avec ça? En passant, il y a un livre extraordinaire qu'il faut lire qui s'appelle d'ailleurs Tipping Point, point de bascule, je pense en français pour la traduction, dans lequel livre, on explique comme ça ce qui fait que soudainement, quelque chose est à la mode et ne l'est plus ou vice-versa. Alors, c'est ce point-là, l'autre expression qu'on utiliserait entre nous autres autour d'une, j'allais dire d'une Bud Light, mais on parlerait de Game Changer, quelque chose qui fait que soudainement, tout le monde se regarde en disant, attention, il y a un risque. Et depuis ça-là, tu devines que sur les médias sociaux, il y a des gens qui sont spécialisés dans vérifier toutes les campagnes qui roulent actuellement partout à travers le monde en disant, ah, on aurait peut-être une autre qui ressemble à celle-là. Alors, tu vois que… Et ajoute à ça, juste pour le fun, le chat GPT où tu peux usurper de façon impressionnante si tu ne fais pas attention, on est dans un monde où il va y avoir une nervosité qui va être constante, à mon avis. Oui. Et les gens qui croient qu'ils sont à l'abri de ça ne le sont pas. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et ce qu'on décrit là, en réalité, c'est de la sociologie puis de la psychologie. Depuis tantôt, c'est plutôt cette chronique-là, même si sous le couvert du marketing. Ah, mais j'étudie en socio, on est correct, on est legit. Mais, mais… Oui, et moi aussi. Bon, et voilà, bon, et voilà. Et comme quoi, comme quoi il y a une vie après la sociologie. Mais, mais ce que ça prouve, c'est que c'est ça, les campagnes les plus intéressantes sur le plan du marketing, c'est des campagnes qui passent à la vitesse supérieure. C'est de la socio, c'est de la psychologie. La Volkswagen des années 60, la BMW des années 80, la Tesla des années 2000, on est essentiellement dans un phénomène de psychosociologie qui fait qu'à un moment donné, si tu veux dire que t'es de ton temps, bien, c'est le modèle de voiture que tu dois acheter. Et d'ailleurs, dans certains cas, c'est probablement les mêmes personnes qui se sont tapées la Volkswagen des années 60, qui se sont tapées la Tesla. Comment les dirigeants de Bud Light, à un moment donné, qui payent très cher pour avoir des avis, des compagnies qui font des gestions de crise, tout ça, comment, eux, vont être capables de dire on peut-tu stopper l'affaire ou rendre ça moins grave? Est-ce qu'on peut arriver à une décision, genre, écoutez, éliminer la Bud Light, il faut qu'elle disparaisse au fil du temps qu'il y ait autre chose? La compagnie n'est pas mise à... Mais, tu sais, ça coûte cher. Est-ce qu'on va persévérer avec Bud Light, sachant que c'est entaché de façon impressionnante? Est-ce qu'on travaille, là, tu sais, ton idée? On voit que c'est difficile parce que ça n'arrête pas, là. Mais comment on peut faire un geste? Je ne l'ai pas l'idée. Je n'ai pas la solution. Là, actuellement, on est à l'opération marketing, en fait, l'opération publicitaire. OK. On a acheté des millions de dollars de publicité. Bon, les chevaux courent comme jamais. Moi, sur Twitter, ça court, là. Tu n'as pas idée. Évidemment, c'est tous les symboles de l'Américana. C'est le statut de la liberté, bon, etc. Jusqu'à maintenant, ça ne semble pas fonctionner. Est-ce que ça va passer par le Super Bowl 2024, peut-être? Serais-tu surpris si on rayait de la carte, le nom? Bien, je ne pense pas qu'on va aller jusque-là. Éventuellement, est-ce que les gens vont passer à autre chose? Je ne le sais pas. Moi, j'étais dans un endroit public récemment aux États-Unis. Il y avait trois fois plus. Alors, j'avais des palettes de bières devant moi. OK. Il y avait trois fois plus de Corona que de Bud Light. Or, je suis convaincu qu'il y a un an, il y aurait eu deux fois plus de Bud Light que de Corona, même si la Corona est très populaire l'été. Mais c'est... D'ailleurs, c'est même quelque chose que j'ai photographié parce que j'ai trouvé que la scène était tellement parlante. Mais ça ne sera pas facile et ça va faire époque. Et on est dans... On est dans le nouveau Coke. mais je me demande, Gilles, si on n'est pas plus loin que ça. Bien, c'est inarrêtable pour l'instant. Les médias sociaux, puis il y a... À tous les jours... Regarde, aujourd'hui, là, on est le 30 mai, puis moi, je te dis, tu viens de m'expliquer ce que je savais être un impact majeur, mais je ne savais pas la genèse, je ne savais pas comment ça s'était passé. Combien de gens qui nous écoutent dans le podcast, c'est la même chose. Je ne dis pas qu'on va en parler à tout le monde ce soir, mais c'est très dur d'arrêter le fil de transmission de l'information, puis ça reste intéressant dans le mot intérêt. C'est quelque chose de bien curieux dans un monde. Il y a de la pub partout, il y a de la pub sur les marches partout. Dans notre vie, il y en a partout de la pub. Là, tu arrives avec une grosse compagnie même, des grandes agences, des moyens fantastiques. Une affaire qui peut paraître banale au début, qui est mise... En fait, on laisse dans les mains de quelqu'un d'inexpérimenté une latitude qui est dangereuse. On le voit, ce que ça fait. Ce n'est pas une mauvaise volonté. Ce n'est pas levé un matin en disant je vais essayer de mettre la compagnie à terre. La réalité, c'est ça qui arrive. C'est fou. Pour vous, des profs comme toi, c'est fou comme exemple. À chaque cours, tu n'arrêteras jamais de parler de ça. C'est une histoire remarquable parce qu'on a commis tous les impairs possibles et impossibles. On tente de régler le problème avec du fric parce qu'on est à cette étape-là actuellement. Et on n'arrive pas à... Et le public n'est pas dupe, Luc. Tu es d'accord? Quand vous mettez des chevaux, on le sait. C'est ça. Alors, il y a tout ça. Et là, mais en même temps, Gilles, je reviens là-dessus. Souviens-toi que la dernière fois qu'on s'est parlé du Super Bowl, Budweiser avait abandonné ou reconduit son exclusivité pour la bière durant le Super Bowl. Ils avaient abandonné. Depuis deux à trois ans, est-ce qu'ils achètent plus de publicité ou moins de publicité au Super Bowl? Moins de publicité. Depuis deux à trois ans, est-ce qu'ils utilisent plus le cheval ou moins le cheval? Alors, vois-tu, il y a des gens qui te diraient, des anthropologues de la pub, des sémiologues, qui te diraient, dans le fond, lentement mais sûrement, on s'éloignait de l'image initiale. Là, ce qu'on vient de se faire mettre dans la face ou dans le visage, c'est... Attends un petit peu. Je pensais que lorsque je buvais ceci, j'étais en train de raconter cela. Ce que... Oui. Et là, vous me dites que ce n'est pas le cas. vrai qu'on change la personnalité d'une marque sur un cliquetis. Non, puis Luc, dans le fond, j'écoutais tes propos. Ce qu'on comprend du constat qui avait été fait chez Bud Light dans cette division-là, c'est qu'il fallait être un peu plus moderne, il fallait renouveler parce que probablement que les ventes s'étiolaient ou plafonnaient. C'est ce que je comprends. Alors, il faut faire quelque chose. Mais ils n'ont pas fait de la bonne chose. Mais ils sont peut-être allés un peu loin. Mais le problème, c'est que ce n'est pas... Moi, je ne pense pas que c'est grave d'avoir une approche nouvelle pour un produit qui est déjà connu. Changer même le design, des fois, tu sais, des choses qui sont... des choses légères par rapport au reste. Mais ce qui est plus grave dans ça, c'est d'attaquer ceux qui sont ta base. Ça, ça ne se fait pas. Moi, je trouve que c'est l'élément le plus erratique de toute la patente. Oui, d'autant plus que c'était la marque la plus vendue qui était passée devant Budweiser tout court. Et je reviens avec les marques qui jouent dans les flancs de Budweiser, la NASA Bush. Tu as évidemment la Corona, toutes les bières importées, la Modelo. Je ne sais pas si la plupart des gens qui nous écoutent disent... La Stella, je n'ai pas sa même compagnie. Stella est compétiteuse. Oui, d'ailleurs, puisque tu parles de ça, rappelons-nous que les gens qui ne veulent plus boire de la Bud Light et qui veulent absolument boycotter la compagnie, ce n'est pas un jeu qui est facile. Parce que je ne sais pas, moi, tu t'en vas chez Margaritaville cet été en voyage, tu décides de boire de la Landshark qui est une bière pas si mal. Ça serait une Corona, mais le goût de citron ou de lime est beaucoup moins prononcé. Si tu bois de la Landshark, tu bois à Nazerbush. Voies-tu un peu le problème? Et c'est vrai pour plein d'autres marques, si bien que dans les médias sociaux, les gens prennent même la peine de dire, attention, voici le catalogue des marques à ne plus boire. Ça, ça fait mal parce que tu n'aurais plus de... caché derrière des identités que tu n'associes pas à Budweiser, mais il y a des gens qui se font un plaisir de le faire. Attention, voici les propriétés de InBev. Il y a ça, 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 ça. Exact. Et c'est pour ça que historiquement, des compagnies comme à Nazerbush ou comme Procter & Gamble ou comme Unilever achètent souvent un catalogue de marques, ce qui fait qu'à un moment donné, moi, j'ai le souvenir, on avait jasé, toi et moi, de Gillette qui avait lancé une campagne dans laquelle on disait tout ce qui va mal sur la planète, tu te souviens de cette campagne-là. Est-ce que ça te dit quelque chose, Gilles, ou c'est déjà, ça fait peut-être une couple d'années? Vaguement. Vaguement, oui, effectivement. Bien, si tu voulais boycotter les produits Gillette puis te raser, parce que peut-être que tu peux te raser quand même, c'était excessivement difficile parce qu'ils ont un catalogue de produits, évidemment, dans cet univers-là. D'ailleurs, si tu voulais boycotter Gillette mais tu voulais te brosser les dents, bien, probablement que tu étais en train d'acheter un produit Gillette. Sans le savoir, évidemment. Mais sans le savoir, exact. Alors ça, c'est fascinant. D'ailleurs, puisqu'on parle de modernité puis de stratégie marketing, Gilles, je me permettrais de te raconter une autre histoire très, très récente et je pense dont on parlera en fait dans les cercles dans ce que ça un petit peu plus pointu, mais McDonald's aux Pays-Bas a lancé une campagne publicitaire complètement capotée. Alors, je te l'explique encore une fois parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est peut-être pas évident. tu regardes à la télévision une série quelconque. Ça va? Oui. Un moment donné dans la série, quelqu'un mange un burger. C'est un burger de McDonald's. Ça s'appelle du placement de produits. Oui. Alors, voici la campagne publicitaire. Tu prends ton application McDo, tu l'ouvres, tu as un endroit où tu peux faire une capture d'écran, un peu comme quand tu prends une photo ou un code QR. Très bien. OK. Tu mets ça vis-à-vis le burger dans la série qui est en train d'être mangé par... L'acteur ou l'actrice. L'acteur ou l'actrice et tu viens de commander le burger. Wow, ça s'est capoté. J'espère que tu le sais parce que sinon ça va sonner à la porte. Maintenant, je vais rajouter un étage parce que c'est là où la campagne est complètement capotée. C'est qu'on t'avertit dans la campagne publicitaire la semaine d'avant que dans tel show, à tel moment du show, va apparaître le burger. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Placement de produits, ça va. Nouvelle technologie, ça va. Double écran parce que tu as ton téléphone intelligent, tu fais la commande, tu vas probablement commenter ça sur les médias sociaux. Ça va? On est rendu à trois. Quatre, la pub. Alors, c'est vraiment fort. Puis cinq, on parlerait de l'omni-canal, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes sortes d'outils qui existaient déjà. On a fait une espèce de collage puis ça donne cette campagne-là. Je trouve ça vraiment, complètement capoté. Est-ce que c'est un test, tu penses, pour McDo partout dans le monde? Est-ce que, OK, il est regardé comme étant une nouvelle expérience aussi? Oui, puis on le fait toujours le test, on le fait toujours à un endroit où généralement tu n'entendras pas parler parce qu'autrefois tu n'aurais pas entendu parler. mais souviens-toi peut-être de tous les acteurs américains qui faisaient de la pub au Japon. Oui, bien oui. Moi, chaque fois, quand j'étais jeune, j'allais voir le concours de pub annuel au cinéma quartier. Quel beau souvenir. Oui, c'est vrai. On faisait la file d'or, ils faisaient moins 25. Mais c'est magique. Puis on se réunissait puis on était comme 150 malades qui regardaient de la pub pendant deux ans puis qui avaient payé. Je ne sais pas si tu vois un peu la scène. C'est là que tu voyais Harrison Ford annoncer des rasoirs au Japon. Exact. Mais c'est vrai. Wow. Puis là, je me posais toujours la question, vois-tu, mon petit, je ne sais pas quoi se promenait dans le cerveau et me disait pourquoi il ne le fait pas en Amérique du Nord? Et voilà. C'était toujours, c'était Schwarzenegger, c'était Silverstone, Stallone, je me souviens, je pourrais tous, Brad Pitt, c'était toujours les mêmes mais qu'on ne voyait pas ici ou qui protégeaient beaucoup leur image de marque. Alors ici, c'est un test, c'est quelque chose qu'on a fait en Turquie il y a quelques mois, à la différence près que c'était de la web télé, alors tu regardes ton émission sur ton écran d'ordinateur, par exemple, ou sur ton téléphone intelligent, alors que ici, on utilise la télévision conventionnelle et je te rappelle que Netflix tentait, tentera probablement, mais c'est une nouvelle qui avait coulé il y a quelques mois aussi dans les médias, voulait lancer une application qui te permettrait lorsque tu regardes une série sur Netflix de commander ce que tu vois, alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, je regarde, je vais te donner un exemple. On ne parle pas du film ou de la série, on parle commander un élément de consommation, breuvage, c'est ça que tu me dis? Oui, mais qui apparaît dans la série. Ok, je comprends. Je te donne un exemple, tu regardes Wall Street, le tout premier, avec l'acteur connu, qui a reçu une récompense d'ailleurs à Festival de Cannes il y a une semaine ou deux, mais lui, qui est né d'ailleurs, je crois qu'il est né au Vermeulieu. Tu es fatigué quand tu fais ça, on cherche comme des fous. Je n'ai pas mon cellulaire à côté de moi. Mais tu vas le trouver. Alors, tu vois sa cravate et tu te dis, oh, quelle belle cravate. J'en achèterais une pareille. Si tu la trouvais, tu me demandes où on pourrait la trouver. Alors, Netflix travaille sur un outil qui te permettrait de mettre en lien le produit que tu vois à l'écran et le site Internet qui vend le produit en question. Alors, on est rendus là. Ce que je suis en train de décrire, on est au premier balbutiement de quelque chose qui va permettre de commander facilement à peu près n'importe quel produit. Et dans le cas de McDo, ce que je viens de te décrire là, ça s'appelle order that scene ou commande cette scène ou commander cette scène. Alors, c'est assez intéressant. On simplifie la commande, on maximise l'attention, on utilise le placement de produit, on évite le zapping, on évite le zipping et on ajoute l'étage de la publicité. Ça veut dire que rapidement, quand on va écouter la télé le soir et qu'il va y avoir une annonce, mettons, de craquelins nouveaux et on va dire « Ah, j'aimerais ça l'essayer », il va y avoir une option rapidement où tu mets là sur ta liste sur ton téléphone pour ne pas l'oublier dans le fond. C'est sûr que ça va se faire. C'est dans la même lignée. Parce que dans le fond, on est capable de se commander un burger tout seul. C'est juste que quand tu y penses et le craving te vient parce que tu le vois, finalement, comme dirait les docteurs en nutrition, ce n'est pas parce que tu as faim, c'est parce que tu as le goût de manger. C'est ça la fausse du marketing. Oui, et la petite statistique du jour ici, c'est 40 % de la nourriture en Amérique du Nord est consommée entre les repas. Alors, quelqu'un est quelque part riche. Il y a des menteurs dans la salle. Exact. Alors, voilà, c'était ma petite anecdote. Je voulais que tu nous parles deux secondes du film. On a parlé de film. Je sais qu'il y a Fast and Furious qui est peut-être l'emblème pour les profs de marketing du placement de produits. Tu en as parlé un petit peu. Puis il y a aussi Blackberry, parlé, mais les deux sont dans l'air, en tout cas. Oui, dans le cas du film Blackberry, en n'oubliant pas qu'on a passé très près, toi et moi, d'acheter un Strawberry et pas un Blackberry, parce que quand on a testé les noms, on est arrivé avec quelques suggestions. J'ai lu ton infolettre là-dessus, que j'aime beaucoup. Oui, merci, merci. Oui, puis j'invite tous les gens qui nous écoutent à s'abonner. C'est gratuit. Et ce que je fais chaque semaine, LucDupont.com, c'est ça? On va chercher ça? Si vous tapez LucDupont, infolettre, vous allez tomber le corps. Parfait. Le lien est là, puis on s'inscrit. À vous inscrire. Et la beauté, quand on est à l'autre extrémité du cordon, c'est quand je jette un coup d'œil sur les gens qui s'inscrivent par curiosité élémentaire, je dois dire que ça fait toujours du bien. Il y a un paquet de gens qui sont dans la business. Oui, en termes de quantité puis en termes de qualité. Et voilà. Mais je reviens sur notre Blackberry, qui devait s'appeler, donc qui aurait pu s'appeler Strawberry, mais qui aurait pu, pire encore, s'appeler Easy Mail, Mega Mail ou Pro Mail. Et c'est quand on a fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Lexicon, qui est spécialisée dans la création de noms aux États-Unis, qu'on a dit, si vous appelez ça Easy Mail, les gens vont être convaincus que c'est un téléphone qui permet essentiellement d'envoyer des courriels. Et je remets dans la séquence des événements le Blackberry, 2002. Avant ça, on était à la pagette, juste pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi le dossier très attentivement. Alors le danger d'appeler ça Easy Mail ou Mega Mail, c'est que c'est comme un pagette qui permet d'envoyer des courriels. Mais c'était plus que ça, Blackberry. Et ce qu'on avait remarqué dès le départ, quand on avait montré le produit aux gens de Lexicon, ils avaient dit, c'est drôle, on dirait que c'est un clavier, c'est des petites graines. Alors c'est là l'idée. Blackberry, OK, parce qu'il y avait Apple, les pommes, les fruits et les légumes ont été inspirants. C'est sûr que ça n'a pas nuit. Si bien qu'assez rapidement, l'expression Crackberry, quelqu'un qui n'était pas capable de lâcher son maudit téléphone, aujourd'hui, je ne sais pas, on appellerait ça un Apple, je ne sais pas quoi, Apple sauce. Mais, alors ce problème-là et cette expression-là a été créée très rapidement. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Blackberry aussi, c'est le début du téléphone intelligent tel qu'on le connaît. C'est important, c'est canadien, au départ. Oui, et 2002, si on est là, toi et moi, et on l'a vécu, c'était Nokia qui était là. Oui. 2002, c'est exactement le moment où je l'ai, il était beau, mon écran de Nokia, il était fluorescent, je me souviens, une espèce de bleu fluo, il était vraiment capoté, mais il était juste capoté et il pouvait juste être utilisé pour faire des appels. Alors, arrive Blackberry et Blackberry va prendre le marché et éventuellement, pour faire une histoire courte, l'iPhone va être lancé, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'entre le moment où l'iPhone est lancé, il va s'écouler évidemment du temps et Blackberry va continuer à vendre plus de téléphones, si bien qu'au pic, il contrôlait 43 % du marché du téléphone intelligent aux États-Unis en 2010. Or, je te rappelle que l'iPhone est lancé, selon mes souvenirs, C'est sous 7, 2006-7. Or, en 2006-2007 exact, et ce qui est remarquable à l'époque, c'est que lorsque Steve Jobs fait sa première conférence de presse en annonçant le lancement du iPhone, il va dire, je vais vous dire pourquoi on va battre éventuellement le Blackberry. C'est que dans un Blackberry, il y a 40 % de ce qui se retrouve sur l'objet Blackberry qui n'est pas utile. Et là, les gens demandent, mais c'est quoi qui n'est pas utile dans un Blackberry? Et à la surprise générale, dans la salle, il dit, c'est le clavier. Et souviens-toi que ce que les gens aimaient du Blackberry, c'est le clavier. Oui, clavier. Alors, c'est ça qui est remarquable. Il avait au fond identifié avant l'heure la faiblesse du Blackberry. Et Blackberry, initialement, va avoir une espèce de... Parfois, tu n'es pas sûr. Tu te dis, attends un peu, il nous a joué dans la tête. Je ne sais plus quoi faire. Un peu comme dans le sport professionnel. Un doute. Un doute, exact. Alors, Blackberry décide de lancer un Blackberry sans clavier physique. Ils l'ont lancé trop vite. Il n'est pas au point. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent de... La bascule, le point de bascule. Oui, c'est le point de bascule. Absolument. C'est exactement ça. Exactement ça, Gilles. Et le Blackberry ne réussira plus jamais après ça à reprendre le marché. Alors, le pic au fond, c'est 2010 quand ils disent, ah, on va en lancer un. Et dans ses meilleures années, 80 millions d'utilisateurs du Blackberry. Moi, mon souvenir du Blackberry, je vais te le donner en mille. Je suis à l'aéroport de Toronto. J'ai un flip phone. J'attends l'avion. Et tout le monde autour de moi, sans exception, est sur son Blackberry. Et c'est le moment où je me dis, oh, peut-être qu'avec mon flip phone, je suis un petit peu en retard. Il faudrait peut-être que je me mette à l'heure du Blackberry. C'est exactement là. Et comme je suis au fédéral, 2002, 2003, 2004, j'enseigne à l'Université d'Atlant, je te rappelle, tous les employés du fédéral que je rencontre ont un Blackberry. Oui, sécurité. C'était plus sécuritaire, c'est ce qu'on disait. Oui. Et même malgré le lancement du iPhone, je te rappelle qu'en 2008, quand Barack Obama est élu, il dit, je veux avoir le droit de continuer à utiliser mon Blackberry parce que j'aime ça. Pendant d'ailleurs que son opposant, M. McCain, dit, à la maison, c'est ma femme qui ouvre l'ordinateur. Je ne suis pas capable de le partir. On parlait d'images tantôt. On y revient. Je viens de te résumer. Complètement, les deux candidats. C'est ça qui est. Un est de son temps, l'autre est dépassé par les événements. Je voulais donner une anecdote sur les téléphones. On parlait d'Apple tantôt, Steve Jobs, c'est tout ça. Un des moments magiques, c'est plus l'économie, mais tu vas voir, ça touche quand même le marketing. Quand Steve Jobs est décédé et qu'on a su que c'était Tim Cook qui allait prendre la relève, il y a beaucoup de gens qui ont dit, fini Apple, c'était le génie, c'était vraiment Steve Jobs. Donc, moi, je débarque ou peu importe, tambour, c'est n'importe quoi. Puis, un de ceux qui a dit, moi, je débarque pas, non seulement, je débarque pas, mais ma position, je l'augmente de 30 ou 40 %, c'est Warren Buffett qui lui disait, attention, cette compagnie-là est bien montée, bien faite, bien structurée. Moi, je sous-estime pas Tim Cook. Puis, tu sais, il avait fait un témoignage disant, écoutez, moi, j'en achète puis j'ai confiance. Puis, écoute, je pense que ça lui a donné en rendement à peu près 10 milliards depuis que Steve Jobs est mort. C'est autour de 50 % puis, bon, l'image, tu sais, iPhone reste quand même, c'est pas juste une bebelle de belles, on sait de l'histoire, tout le monde, je pense que tout le monde a lu un peu là-dessus comment il était exigeant, Jobs, puis ça prenait le téléphone le plus beau, le plus parfait, le plus désirable, dans le fond. Mais c'est resté vrai. C'est comme quoi, c'est un fondement qui dure. Oui, et pendant ce temps-là, bien, Steve Ballmer disait, jamais personne acceptera de payer 500 $ pour un téléphone. Steve Ballmer, qui était, à ce moment-là, à la tête de Microsoft, Microsoft qui a raté à peu près tous les grands virages ou tous les tipping points. On a raté les médias sociaux, remarque, on a acheté Lincoln depuis. On a raté la mobilité, on a raté le sans-fil. Ce qu'on n'a pas raté, évidemment, c'est le cloud, l'info nuagique. Ils sont dominants là-dedans avec Azure, puis il y a Amazon, Amazon qui est très fort aussi avec son AWS, mais ils sont très forts aussi dans l'intelligence, artificielle. Vois-tu, le hasard a voulu que celle-là, il y a quelqu'un quelque part chez Microsoft qui avait accepté d'investir une somme qui pour certains pourrait sembler substantielle, mais qui pour Microsoft n'est pas grand-chose. Et au moment où on se parle, ils sont carrément, carrément là-dedans. Gardons notre thème. C'est intéressant que tu parles de Microsoft parce que mon frère travaille dans un domaine où il fait, mon frère Justin, que tu connais, il fait beaucoup de, il travaille en entreprise pour mieux maximiser l'utilisation d'applications, particulièrement avec Microsoft. et il dit Microsoft, plusieurs les voyaient comme étant une compagnie qui traîne de l'arrière, mais il dit, avec l'intelligence artificielle et le développement qu'ils font là, décompte-la pas trop vite. Oui, puis évidemment, ils sont dominants. On parle quand même d'un des 3 ou 4 joueurs les plus importants de la bourse en tout cas de... Ils ont de l'argent, c'est ça, ils ont de l'argent. Exact. Et au fond, si tu ne voulais pas utiliser Microsoft, ta marge de manœuvre est assez limitée. Mais effectivement, ça nous prouve qu'il y a comme ça des moments ou des taping points. Il y a des moments où il y a des gens qui pensent qu'ils ne seront jamais battus, Blackberry, puis à un moment donné, arrive un David, dans ce cas-ci, Apple, qui à un moment donné a traversé une époque extrêmement difficile et qui a dû s'associer à Microsoft d'ailleurs. Ça aussi, tu as peut-être souvenir d'une conférence de presse où Steve Jobs dit « J'ai trouvé notre sauveur » et puis apparaît Bill Gates à l'écran et spontanément les gens huent dans la salle en disant non, surtout pas lui. D'autant plus, d'ailleurs, que Bill Gates avait fait 2 et 3 jambettes à Steve Jobs par le passé. Mais effectivement, jamais, quand on est en haut de la montagne, toujours faire bien attention, ce qui m'amène à notre autre sujet. C'est un malheur déliens quand même. BioSteel. Mais c'est quoi? BioSteel. Alors, c'est l'histoire d'une entreprise qui est créée par deux, en fait, un ex-joueur de hockey et un, quelqu'un qui est dans la bouffe, comment tu appelles ça? Un restaurateur? Non, pas un restaurateur, c'est-à-dire un, oui, un producteur. Tu l'as dit tantôt, tu l'as dit tantôt, quelqu'un qui dit il faut bien manger. OK, diététiste ou encore docteur en nutrition. Oui, exact, c'est bon, c'est bien dit. Alors, le joueur de hockey, lui, il l'aurait pas dit comme ça peut-être, mais en tout cas, ils sont ensemble et ils décident de créer une entreprise qui pourrait compétitionner les autres joueurs dans le domaine des boissons énergisantes, sportifs, de type sportif. Et là, t'auras compris que je te parle de Gatorade, Gatorade qui est lancé dans les années 60, c'est quelqu'un qui travaille sur son équipe favorite de sport. Gatorade, Pepsi, Powerade, Coke dans le fond. Exact, exact. Alors, Gator, les Gators de la Floride, alors lui, il va lancer, ce qu'il rêve, c'est que l'équipe ne perde plus aucun match, alors il est à la recherche d'une boisson qui va les énergiser quand ils sont fatigués. Il va lancer une boisson qu'il va appeler le Gatorade, vois-tu? Quand tu commences à y réfléchir, c'est assez comique. Et ce qui est drôle, c'est que dans le domaine du sport professionnel aujourd'hui, le Gatorade, le surnom du Gatorade, c'est le Kool-Aid pour adultes. OK. À vois-tu, positionnement, image. Alors, le défaut du Gatorade, c'est que c'est très, très sucré. Alors, notre joueur de hockey et notre nutritionniste vont se mettre ensemble et vont concocter un produit zéro sucre, électrolyte, pas de saveur artificielle, juste des ingrédients naturels. Ça, c'est la... Et ça, c'est le bio-style. C'est majeur parce qu'il existe le Gatorade zéro, mais évidemment, c'est avec des substituts du sucre, donc c'est pas beaucoup mieux. Ils sont cuits. Ils sont cuits parce qu'évidemment, image, encore une fois, par glissement, tu m'as dit Gatorade, tu m'as dit sucre. Mais là, tu me dis, oui, mais c'est le Gatorade sans sucre. Oui, mais Gatorade... C'est sucre. C'est sucre. Trop de sucre. Alors, le problème, c'est que, évidemment, les joueurs rapidement de hockey vont décider d'en boire en cachette durant les matchs. Le bio-style, dont je te parle, qui est créé en 2009. Ils vont en boire dans les canisses de Gatorade. Oh, OK, parce que le commanditaire, c'est Gatorade avec les grosses canisses. Exact, la Ligue nationale de hockey. Je te dis ça parce que je regardais un match de hockey avec quelqu'un récemment et il m'a dit, c'est quoi la petite boîte de carton rose qu'il est en train de boire? Alors, oups, vois-tu, encore image. Décidément, aujourd'hui, c'est un beau petit cours, le fun, sur le marketing. Bien, bio-style s'est posé la question, ça serait quoi la couleur qu'on pourrait utiliser qui va le plus à l'encontre de l'image qu'on a d'une boisson dans le domaine du sport? Et la réponse du nutritionniste, pourquoi on ne prendrait pas du rose? Vois-tu un peu? C'est audacieux, pareil, au départ. Très audacieux. Maintenant, le produit n'existe pas, donc on est en train de créer sa personnalité. On se suit ici, on n'est pas en train de modifier la personnalité d'un produit, on est en train de créer, donc on crée une personnalité, on crée un ADN, on part à zéro. Alors, on a les produits, ça c'est le P-produit, ce qu'on vient de décrire, c'est le P-communication, l'emballage, et par accident, ça c'est le P-communication qui s'en vient, ou promotion, qu'on l'appellera en anglais, dans une entrevue en 2010, un 28 avril, on travaille fort sur les détails, Gary Roberts, on est dans un entre-période, Ron McLean dit, c'est quoi que vous buvez depuis tantôt durant l'entre-période? Tu comprends que normalement la réponse, ça devrait être, bien, on boit du Kitterrand, c'est le commanditaire officiel de la Ligue nationale de hockey, ça l'était jusqu'à l'été dernier, mais la réponse de Gary Roberts, c'est, ah, c'est une patente, ça s'appelle du bio-steel, ah oui, c'est quoi du bio-steel? Bien, ça a été créé, pas de sucre, électrolyte, il explique toute la patente, tu vois un peu le genre? Il patente, mais c'était-tu stagé, tu penses? C'était pas stagé. Oh, ok, ça c'est intéressant. Le soir même, le soir même, ce que raconte le gars du bio-steel, qui est à la tête de l'entreprise, il dit, j'appelle mon web-mestre parce que le produit jusqu'à ce moment-là n'est pas vendu pour monsieur et madame tout le monde. Oh! Alors, encore une fois, il marche, c'est un produit que les stars utilisent, mais toi pis moi, on peut pas. Oh, bien, sais-tu quoi? Je le vends encore plus, il doit être vraiment bon. C'est les choix de la Ligue nationale qui l'ont, mais pas moi. Comment ça coûte? Il coûte plus cher, ce qu'on appelle le P-Prix en marketing. Vas-tu, on vient de faire le petit catalogue de comment on a créé le produit, il dit, rajoute un piton, rajoute un piton pour que les gens puissent acheter le produit. Il dit que ce soir-là, lui-là, il a eu 800 courriels. Il regardait pas le match. Il dit, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, ça s'est mis à cliquer en malade. Et ce qui venait de se passer, c'est qu'au hasard d'une entrevue, relation publique, au hasard d'une entrevue, quelqu'un a parlé d'un produit. Et puis là, très rapidement, on a engagé des leaders d'opinion. Alors, regarde encore une fois la stratégie. Gatorade, essaie de rejoindre le maximum de personnes. Donc, signe plein, 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 plein de monde. Ça va? Plein, plein d'artistes, plein de sportifs. Qu'est-ce que fait Bosteel? Est-ce qu'ils ont les mêmes moyens que Gatorade? Ben non, ils ont pas les mêmes moyens. Gatorade, c'est Pepsi. Ils ont pas les mêmes moyens. Parade, c'est Coke. Ils ont pas les mêmes moyens. Donc, concentrons-nous. Moins d'artistes, moins de stars, mais visons des gros. Patrick Mons. Hum-hum. Ben, je dirais que, si tu disais, donne-moi en un actuellement sur la planète Terre au complet. Pas si pire. On va me dire, mais si, pas si pire, mais au niveau nord-américain. Alors, Patrick Mons fait partie de tout ça. Pendant ce temps-là, si tu regardes Gatorade, Gatorade est encore associé dans l'esprit des gens. Michael Jordan, Serena Williams. C'est correct, mais je viens de te parler de deux personnes qui ont pris leur retraite. image. C'est bon, la référence que je voyais, Luc, c'est quand tu parles de tout ça, de l'effet de bio-steel, puis quand le gars, à l'entra, qu'en parle, puis que ça a un effet buff, puis que ça multiplie l'intérêt, puis là, ça se met à jaser. D'une autre façon, mais positive totalement cette fois-là, c'est un peu ce qui nous arrive en 2023 à Bud Light. Tu vois-tu? Une petite affaire qui part en vrille. Quand c'est positif, ça peut aussi avoir un effet extraordinaire, boostant et pas juste parce que c'est un booster pour le sport, mais tu comprends, ça peut avoir un effet extraordinairement de lancement pour une entreprise. Fait que c'est bon des deux côtés. On a dans la même chronique, dans le même balado, deux exemples d'effets d'entraînement remarquables, mais avec des effets. Dans le cas de Bud Light, on comprend que les enjeux sont encore plus grands, mais les effets sont encore plus dévastateurs. Mais derrière ça, il y a un message qui s'est propulsé à une vitesse incontrôlable. Oui. Autrefois, avant l'arrivée des médias sociaux, contrôle à 100 % ou presque de ce qui se raconte, j'entends une entrevue de l'ex-relationniste de Tom Cruise. Elle disait, dans le temps, je choisissais les questions qu'on posait à Tom Cruise et je choisissais la photo qui apparaissait sur le magazine. Et si on me disait, c'est pas Tom qu'on va mettre sur le magazine, je répondais candidement, il n'y aura pas d'entrevue. Donc, contrôle à 100 %. Ce qu'elle raconte, aujourd'hui, elle dit, ah, évidemment, depuis, elle ne travaille plus avec Tom Cruise qui momentanément travaillait avec sa soeur, ce qui était évidemment une idée complètement fofolle, alors qu'il travaillait probablement avec la meilleure. Elle dit, aujourd'hui, je n'ai plus aucun contrôle. Et dans les deux cas que tu viens d'évoquer, c'est des histoires qui partent, il y a une étincelle initiale, mais le reste, le feu qui va s'en suivre, aucun contrôle là-dessus. Aucun contrôle des deux côtés. C'est deux histoires. Aucun contrôle, effectivement. Du bon comme du mauvais, effectivement. Allez, on a un mot de la fin là-dessus. C'est fantastique. Prove du bon, c'est fantastique. Merci beaucoup. Quelle chronique. Ça va passer à l'histoire, celle-là. Image, image. Salut. Sous-titrage MFP.